Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2023. J'espère vous trouver en forme. Pour les personnes qui me découvrent, ou si c'est déjà fait, abonnez-vous. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, je vous laisse aller découvrir dans la barre de description tout ce que je propose. C'est offert, c'est gratuit. Et bien sûr, vous avez toujours le lien si vous souhaitez avoir rendez-vous avec moi pour une guidance privée personnalisée. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir vraiment un aspect global pour votre mois de mars 2023. Ensuite, je rappelle aussi que c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis poissons. Quelle est votre tendance pour votre mois de mars ? Et nous avons deux cartes. Alors, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 10 de coupe. Le 8 d'épée, il viendrait nous parler ici, pour moi, d'une forme de délivrance. C'est comme si vous alliez rentrer dans une dynamique totalement autre, plutôt que de vous voir dans un reflet de vous-même, plutôt, je dirais, comme si vous étiez pieds et poings liés ou enfermés ou comme si vous vous sentiez peut-être brimés avec vous-même. C'est ce que je ressens. Pour moi, vous allez rentrer dans une autre dynamique, une dynamique émotionnelle plus ouverte, plus en lien avec la famille, avec les autres. Je pense que vous avez dû vous sentir un moment peut-être brimés à l'intérieur de vous-même. C'est comme ça que je vous perçois, comme si vous aviez une perception, je vous dis, freinée des choses ou même peut-être des autres. Et là, sur ce moi, moi, je vous sens rentrer dans une dynamique autre où ça va être joyeux, ça va être à créer du lien, ça va être à donner naissance à autre chose. Dans vos relations, dans votre partage, dans votre pleine participation. C'est comme ça que je vous ressens, amis poissons. Allez, on va continuer, on va voir ce que ça peut nous apporter. Tout ça, c'est comme si vous aviez vraiment envie, moi-ci, de créer du lien. Créer du lien et ne plus vous sentir isolé. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. C'est comme si vous vous sentiez peut-être isolé. Et là, vous avez envie de créer du lien. On a la reine de coupe, 9 de bâton, le 6 d'épée. Alors, la reine de coupe, elle nous parle de sagesse. Elle nous parle vraiment aussi de ressentir l'émotion, de ressentir l'intuition, de ressentir de la douceur, de la compassion, de la compréhension. Il y a toujours une forme d'éclosion, d'amour. C'est comme si, ce mois-ci, j'allais vous sentir dans beaucoup plus d'amour. C'est ça aussi. Que vous sortiez d'une forme d'isolement où vous avez pu vous sentir, je ne dirais pas aigri, ça serait peut-être un mot trop fort. Ce n'est pas le mot qui me vient. Mais je pense, oui, isolé. Je ne sais pas comment vous l'exprimez autrement. Enfermé peut-être avec vous-même, peut-être avec trop d'idées, de jugements sur vous ou sur les autres. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'était pas au clair en vous. Et maintenant, là, je vous sens dans un nouveau départ émotionnel. On crée du lien. On donne naissance vraiment à quelque chose de plus beau. Et la reine de coupe, elle vient vous soutenir. Elle vient vous soutenir et vous reconnecter avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance. Le neuf de bâton, c'est pareil. Ici, ça nous parle d'une fin de cycle. Je pense en lien avec toutes ces idées où vous avez pu vous sentir ralenti, comme si les choses ne se mettaient pas en place comme vous vouliez. Vous avez pu vous ressentir un peu malmené intérieurement, bloqué. Et là, on nous parle avec le six d'épée. Parce que là, c'est ce qui vous retenait, vous bloquait aussi. Et là, le six d'épée, là, pour moi, ça nous parle que c'est une transition. Moi, je sens que c'est une transition sur ce début de mars qui peut se terminer. Et vous allez vraiment vous ouvrir sur autre chose. Vous aviez besoin peut-être de vivre cette transition ou peut-être que c'est quelque chose qui était peut-être récurrent et que vous avez envie maintenant de laisser derrière vous. Ici, on a le valet d'épée. Vous voyez, vous allez avoir du renouveau dans vos pensées. Il y a un renouveau, peut-être de la nouveauté dans vos pensées, une nouvelle façon de voir, de faire. Et là, on a le cavalier de coupe qui vient se mettre sous l'arène de coupe. Donc, c'est vraiment s'aligner dans le sens où il se place juste en dessous pour confirmer que c'est le choix que vous faites de vous voir et de vivre pleinement plutôt dans la bienveillance et l'amour. C'est vraiment ce que vous avez envie de partager sur ce mois de mars. Déjà pour vous, mais aussi pour les autres. Vous voyez, on a aussi le roi de coupe qui sort. Donc, il y a vraiment beaucoup dans l'émotionnel. Il y a vraiment un nouveau départ dans l'émotionnel pour vous, amis poissons. On a l'as de coupe qui se retourne. Vraiment, vous êtes en lien avec l'émotion. L'émotion, là, moi, me parle vraiment d'amour, de bienveillance. Quand je parle de l'amour, c'est l'ouverture du cœur. C'est la joie de partager avec les autres. C'est de ne pas être forcément dans le jugement, mais plutôt être dans la bienveillance et l'écoute. J'ai la carte de la créativité aussi qui s'est retournée. Donc, il y a de belles choses là pour vous. Oui, je pense que vous avez été enfermé dans le mental. Là, c'était une transition qui vous permet maintenant d'avoir de nouvelles idées. Et là, tout cet amour, pour moi, va vous permettre de... Je ne veux pas dire que vous ne bougiez pas avant, mais vos actions étaient peut-être ralenties ou freinées. Et là, je ressens qu'il y a vraiment un renouveau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis ? Poisson. Oui, oups, je la prends rapidement. Le roi de Denier. Alors, le roi de Denier, c'est celui qui se sent à sa juste place, qui se sent guidé, qui se sent leader quelque part, et qui a envie de s'investir, de s'engager, de se responsabiliser davantage, peut-être avec les autres par rapport à ce qu'on vient de dire, non pas d'être enfermé dans des idées, pas du tout, parce que le roi de Denier, il est plus dans l'intuition, dans la guidance, dans le ressenti, donc il est plus dans l'ouverture aussi, comme il s'engage du cœur. Et tout à l'heure, en plus, on l'avait, le roi de coupe. Voyez, il y a un nouveau départ avec l'As d'épée, dans vos idées, dans vos partages aussi, je le ressens. Et regardez, là, on a l'étoile, magnifique. L'étoile vient nous parler d'intuition, vient nous parler de se sentir relié au monde, c'est-à-dire à la Terre, à l'univers, aux autres, et on se sent guidé aussi, on se sent poussé. Et là, il y a encore la carte de la créativité qui ressort. L'étoile, ça représente aussi la réussite quelque part, la réussite. Là, le 5 de coupe, c'est comme s'il y avait du changement aussi émotionnellement, vous voyez, vous allez lâcher vraiment des choses émotionnelles aussi, qui n'ont plus le lieu d'être. Et le 7 de bâton, ici, vient nous parler, que vous allez sortir peut-être d'une sorte de méfiance aussi. Vous allez peut-être vous autoriser à être en lien avec des personnes plus facilement qu'auparavant. Parce qu'avant, vous mettiez peut-être une barrière de dire, par exemple, oui, au niveau professionnel, je ne peux pas être amie avec un tel parce qu'on partage la profession. À vrai dire que ça, c'est peut-être juste une croyance. On peut partager, peut-être pas toute sa vie, mais on peut très bien avoir des relations professionnelles, peut-être plus que dans la profession, et être aussi dans l'amitié. Vous allez peut-être oser faire plus rentrer quelqu'un chez vous qu'avant, vous n'osiez pas. Il peut y avoir... comme si vous alliez oser peut-être plus par rapport à cette forme d'isolement que vous ressentiez avant. Oui, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une porte intérieure quelque part qui s'ouvre. Alors, je prendrais juste celle qui est partie à droite parce que je n'en voulais plus qu'une. Et là, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, il nous parle de récolte. Pour moi, il y a une récolte ici par rapport à comment vous vous investissez. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous met dans une dynamique de prendre une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire. Peut-être d'être dans de nouvelles relations, de voir ses relations autrement. Il y a une vision qui va être différente, je pense, pour vous. Et là, il y a une récolte. Une récolte de cet investissement, de cet engagement. Comment vous vous responsabilisez dans votre vie. Comment vous ouvrez aux autres. Et comment vous avez envie de partager avec les autres avec beaucoup plus d'amour, de paix, de bienveillance. De partage. D'harmonie, d'épanouissement aussi, j'entends. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Je voulais recouvrir ce fameux 8 d'épée, cet isolement que vous avez pu ressentir, cet enfermement. On a le compromis, on a la guérison et la patience, voyez. Vous êtes dans la guérison. Dans la patience, il a fallu patienter, je pense, jusqu'à maintenant pour aller vers ce 10 de coupe. Et peut-être que vous avez dû faire des compromis. Des choses qui vous déstabilisent un peu. Mais avec patience, maintenant, il y a une guérison qui vous sort, pour moi, de cet isolement ou de cette façon d'être ou de voir ou de ressentir. Je voulais mettre peut-être une carte sur ce 10 de coupe. Et bien, on a la créativité. Oups ! Ce 10 de coupe, ces liens que vous avez envie d'entreprendre, ça vous met dans de la créativité, dans de la joie, dans du réalignement. Vous voyez, la créativité, on l'avait aussi ici. Le 6 d'épée, pour justement cette transition, ben voilà, on a le guide. Cette transition, elle a été nécessaire pour que vous ressentiez maintenant votre guidance, votre intuition, comment vous pouvez mettre les choses en place et aller de l'avant. Et je voulais recouvrir aussi le 5 de coupe. On a le rêve et l'aventure. Donc pour moi, vous sortez aussi de la nostalgie. Certaines émotions n'ont plus lieu d'être. Vous arrêtez de vous voir figé. Vous allez plus vous voir dans la mouvance et d'aller vers des choses nouvelles. Peut-être nouveaux déplacements, nouveaux voyages, nouvelles rencontres, nouvelles envies, nouveaux partages. j'avais envie de recouvrir aussi le 7 de bâton. S'il vous plaît, le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? 7 de bâton. On va prendre celle-ci. Voilà, la percée. Voyez, le fait de rester coincé sur certaines choses que vous ne vouliez pas, pour moi, il y a des prises de conscience. C'est comme si vous vous disiez « Bah oui, jusqu'à maintenant, j'étais un peu bête de réagir comme ça. » Je peux être plus dans le partage ou dans le fait d'être plus proche. Voilà, je ne sais pas. C'est ce que je ressens pour vous. Et ici, on a... Je ne recouvrirai rien d'autre parce que si je voulais peut-être recouvrir le 9 de bâton, le 9 de bâton, vous avez pu vous ressentir dans un moment de rébellion. C'est ce qui vous a mis dans du ralentissement comme s'il y avait peut-être une forme de colère en vous, ami poisson. Et là, il y a les chaînes qui sont en train de... C'est pour ça que vous étiez peut-être dans l'isolement aussi. Et là, c'est en train de lâcher. Et là, vous allez redevenir de plus en plus réceptif. Réceptif, donc dans beaucoup plus de bienveillance, de douceur. Et les possibilités, ben voilà, vous êtes dans les possibilités de vivre les choses encore autrement. Il y a aussi de l'intégration pour vous. Il y a aussi de la vacuité. Donc, les choses ne reposent sur rien sauf par rapport au jugement, aux croyances que l'on met dessus. Et pour moi, vous êtes en train d'intégrer tout ça. Et il y a de belles possibilités qui vont s'offrir à vous. Et pour moi, vous allez les vivre, les percevoir autrement et être aussi dans le partage différemment. Allez, on continue. Amis poissons. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous ? Qu'est-ce que je peux avoir pour vous ? Donc, bien sûr, tout ce que je viens de dire, ça peut toucher tous les domaines, que ce soit professionnel, familial, sentimental. En tout cas, il y a vraiment de la création de liens. Et pour moi, vous allez créer du lien d'une façon différente de ce que vous avez pu créer avant. Allez, on continue. Je vais prendre les deux là. On a action et on a diligence. Pour moi, là, il y a vraiment des prises de hauteur. Il y a vraiment de la compréhension. Il y a vraiment le fait de compter sur vous. Aussi bien vous allez compter sur vous pour vous-même, mais vous allez aussi pouvoir compter sur les autres. Et les autres vont pouvoir compter aussi sur vous. Et donc, il y a vraiment de l'action sur ce mois de mars. Il y a du mouvement. Il y a de la mouvance. Enfin, il y a vraiment de belles choses qui peuvent se présenter aussi pour vous, amis poissons, des opportunités, de la créativité, de nouvelles, peut-être de nouveaux déplacements, de nouveaux voyages, une nouvelle aventure. Et là, on a le leadership. Je vous disais tout à l'heure avec, il me semble qu'on a eu le roi de, voilà, le roi de Denier. Je vous ai dit que vous deveniez le leader, votre propre leader, et non plus vous sentir isolé comme avant. Et vous revenez le leadership. Donc, vous reprenez votre juste place. et wishdom. Wishdom, ce sont les merveilles. Les merveilles, parce que plus vous allez cultiver, vous récoltez quelque part ce qu'on sème, et plus vous allez cultiver cet amour, cette bienveillance, cette paix, ce partage, cette joie, toutes ces merveilles quelque part qui composent votre monde intérieur, puisque là, on pourrait voir que c'est votre monde intérieur, vous êtes là, et là, ici, il y a toutes les couleurs de vos parts, que ça soit n'importe quelle part en vous, on est composé de différentes parts, vous allez vraiment les voir autrement, parce que vous avez cultivé, vous allez récolter. On dit toujours, on récolte ce qu'on sème, et pour moi, il y a une façon différente de cultiver en vous votre vision, votre ressenti, actuellement, sur ce mois de mars. En tout cas, si ce n'est fait, c'est ce qui vous est proposé pour le mois de mars, les amis. Allez, on continue, on va aller prendre un ou deux messages pour conclure les messages de ton cœur. Alors, on a déjà deux cartes. Alors, on a pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des nôtres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre rapitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Voyez, je vous dis, vous êtes vraiment rentrés, peut-être, où vous avez eu une période où vous vous êtes sentis, comment dire, vus par les autres d'une certaine façon. et en même temps, c'est peut-être le reflet que vous aviez peut-être de ce que peuvent penser ou voir les autres de vous. Là, moi, je vous ressens plus maintenant d'être dans la compassion, d'être, encore une fois, c'est ce que je vous disais, que vous allez compter sur vous, mais vous allez pouvoir compter aussi sur les autres et les autres comptent aussi sur vous. Il n'y a aucun jugement pour ça. Voyez si ça résonne pour vous, cet effet un peu miroir. Puisque cette carte, le 8 d'épée, sur certains tarots, représente justement un miroir, c'est-à-dire, on se voit normal et quelque part dans le miroir, on se voit attaché. Donc, voilà. Des fois, on peut se voir d'une façon, mais on peut donner le reflet aux autres d'une autre façon et vice-versa. Voilà. Et on a médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant trois gestes ou trois actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Voyez, on vous parle bien d'amour ici. Je vous le disais, vous allez créer du lien plus bienveillant, plus dans l'amour du cœur. Et là, on vous en parle aussi de cet amour du cœur. Donc, il y a vraiment un lien fort avec le cœur, l'amour, la guérison, la patience, la connexion entre terre et ciel, entre la vie. La réussite pour moi aussi, parce que pour moi, il y a une réussite aussi pour vous. Voilà, on en a une autre ici. Regardez, on a le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton égergie vitale. Bon, moi, personnellement, le message ne me parle pas trop. Pour moi, ici, le soleil, ça vient me parler de réussite. Je vous en parlais avec l'étoile. Le soleil, c'est aussi quand on prend sa place, quand on rayonne. Et pour moi, vous êtes dans un mois où vous allez rayonner. Vous allez sortir, justement, de ce fait, encore une fois, où vous avez pu vous sentir isolé. Vous avez pu vous sentir apitoyé ou vous apitoyé. Vous avez pu vous sentir vu d'une certaine façon et qu'on vous jugeait ou que vous jugiez vous aussi. Et pour moi, ce mois-ci, vous allez pouvoir compter sur vous, compter sur les autres et on va pouvoir compter sur vous aussi. Et vous-même, vous allez compter sur vous. Mais franchement, vous reprenez votre place un peu comme je vous disais avec le roi de Denier. Et vous revenez le leadership quelque part. Voilà. Et vous allez être réceptifs avec tout ça. Et pour moi, le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'exaltation. Pour moi, dans tous les domaines de la vie, il y a de la créativité, il y a de l'action, il y a du partage, vous participez pleinement. C'est l'harmonie, l'épanouissement. Il peut y avoir beaucoup d'adjectifs pour moi, pour le soleil, c'est la lumière. Et pour moi, vous êtes dans un mois lumineux où vous sortez vraiment de carcans qui vous ont isolés et là, vous redevenez maître quelque part de vous-même. Et on a la lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Voyez, on est vraiment dans beaucoup de douceur. La lune, c'est pareil, la lune et le soleil, c'est quelque chose de... On ne peut pas dire que ça soit des opposés, mais c'est des complémentarités. Le jour, la nuit, c'est pareil, ça se complète. Et pour moi, c'est un mois où vous allez vous compléter, vous allez vous imbriquer, vous allez être dans une complétude. Voilà, vous allez être en osmose parce que vous vous retrouvez, je pense, tout simplement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis poissons, pour votre mois de mars 2023. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci.